A la découverte d'un centre d'accueil pour enfants vulnérables, une oeuvre de la première dame Dominique Ouattara pour faciliter la réinsertion des enfants victimes de traites, d'exploitations et de trafics dans la région de l'Anawa. Timbé Dangé, Mathurin Badé. Nadej et ses camarades étaient réduits trois ans en arrière à une vie de main d'oeuvre infantile. Leur salut aujourd'hui, le centre d'accueil Children of Africa avec pour quotidien l'agréable et l'utile. Dans ce monde nouveau, ils retrouvent sourire et espoir d'une vie meilleure. Ils apprennent vite. Et puis ce qui est intéressant ici, quand vous voyez les enfants, ils font la couture, en même temps ils font la coiffure, ils font le tricotage. Enfin, ils font un peu de tout ici. Il n'y a pas un enfant qui est adapté à une seule chose. Le maître des lieux, c'est cet inspecteur d'éducation spécialisée. Il salue une infrastructure de référence qui vient combler un vide en matière de prise en charge de l'enfance en situation de détresse. Au niveau de la lutte, il y avait un maillon faible qui était la prise en charge des enfants qui étaient victimes. Donc il fallait doter le système de lutte qu'ont le travail des enfants en Côte d'Ivoire d'un outil important pour la prise en charge spécifique des cas d'enfants victimes de traite et d'exploitation. Le centre compte en son sein toutes les commodités nécessaires au plein d'épanouissement des enfants. Celles-ci sont reparties en différents blocs. Le bloc à l'entrée gauche abrite l'infirmerie et la salle de soins psychologiques. C'est le psychologue du centre. Il est au total de 20 ans de service. On a le bureau de la science sociale avec la table d'écoute qu'elle a. Ici, on a l'infimier, une petite salle d'observation, les matériaux de travail. À l'intérieur, il y a une petite pharmacie. En face des dortoirs, le flanc droit comprend les salles de cours théoriques et pratiques, ainsi que le réfectoire et les cuisines. Là, ici, c'est le restaurant qui peut aller jusqu'à 70 places. À l'extrême sud. Nous avons la cune culture, l'éval de la pinque. Celui qui fait la formation, c'est un technique supérieur au niveau de l'agriculture, production animale et végétale. Les enfants m'étissent parfaitement l'éval de la pinque après trois mois. À quelques mètres de là, l'air de jeu pourrait faire sortir des pépites de la balle aux mains et du ballon rond. La formatrice en handball a joué à l'équipe nationale de handball. Le formateur en football a joué à la Gagnoua. Donc, ils sont sur place pour faire des pièces. C'est eux qui encadrent les enfants en termes de formation en handball et football. Bâti sur une superficie de plusieurs hectares, le centre ne fait pas le bonheur des seuls pensionnaires. Il fait aussi celui des encadreurs, mais aussi du ministère de tutelle et de la municipalité de Soubré. Tous reconnaissant des efforts de la généreuse donatrice. Avec l'exploitation des enfants dans la cacao-culture, l'exploitation artisanale d'or. Quand il y a une opération de police, on saisit des enfants. Le plus souvent, ils se retrouvent au commissariat. Il faut aller les garder dans la prison civile, alors que ce n'est pas là-bas leur place. Donc, on s'avait une satisfaction que nous accueillons ce centre. Et nous disons merci à la première dame. C'est l'occasion pour moi de remercier madame la première dame pour le travail qu'elle fait pour la Côte d'Ivoire, pour les enfants, pour les mères et pour les futurs dirigeants de ce pays, de ce pays qui sortiront, bien entendu, de ces enfants-là. La problématique du travail des enfants est recurrente ces derniers temps. Et il faut que nous unissons nos forces pour lutter contre le travail des enfants. Le maître des lieux de son côté prend des engagements. Les gens viennent visiter, ils sont étonnés de voir intéressantes à l'intérieur du pays. Il y a même des Européens qui sont vénus, même en Europe, ça n'existe pas. Voilà, donc vraiment, c'est la première dame de nous avoir offert, d'avoir offert à la Côte d'Ivoire ce genre d'architecture. Nous la rassurons de ce que nous allons faire un travail de qualité, pour que les enfants, ici, soient épanouis. Notons que ce centre social est le premier de la série de structures de prise en charge de l'enfance en détresse de la Fondation Children of Africa à l'intérieur du pays.